Bonjour et bienvenue, ici Lastie et bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui, je m'excuse, je suis désolé monsieur Dibrand, et oui, on va voir pourquoi Lastie, désolé, parce qu'il a mal parlé, il a mal parlé de vous, et donc voilà, je suis désolé, enfin, presque, on va voir de quoi il s'agit, parce que, effectivement, j'avais fait une petite vidéo, que je pensais assez amusante, et assez anodine, sur les fameux faceplate black, noir, tout ce que vous voulez, de monsieur Dibrand, dans ce fond, c'était ses plaques pour Playstation, les plaques de customisation, qui vont sur les côtés, on sait qu'elle peut s'enlever facilement, et que donc, et bien, certains se sont dit, ah bah, on va fabriquer les nôtres, vu que Sony, pour l'instant, bah, ils n'en mettent pas trop des nouvelles, ils ne feront pas les leurs, donc nous, on va faire les nôtres, et puis on va les vendre, et donc, il y avait une forte appétanche pour, et bien, une console toute noire, ce que je trouvais aussi, moi, super classe, beaucoup mieux que celle avec les blanches sur les côtés, et donc voilà, sauf que, sauf que, donc, il y a Dibrand qui l'avait fait, il y en avait d'autres avant qu'il l'avait fait, et puis Sony avait porté, ils n'avaient pas porté plainte, ils étaient allés, ils avaient envoyé leurs avocats, ils disaient, attention, il faut s'arrêter les gars, et ceux d'avant, eh bien, avaient arrêté, et il y a monsieur Dibrand ici, qui avait dit, non, mais moi, je le fais aussi, je le fais quand même, il n'y a pas de soucis, et donc, j'avais fait une vidéo pour expliquer tout ça, en disant, voilà, on regardait fin décembre, j'avais dit, voilà, vous êtes, bien, merci, de rien, voilà, vous, you're welcome, ici, monsieur Dibrand, on les a fait, et puis, ils avaient fait un petit post sur Reddit, et sur leur site aussi, pour nous expliquer un petit peu tout ça, c'est vrai qu'ils écrivent plutôt pas mal, c'est assez rigolo, ils sont assez caustiques dans leur manière d'écrire, en général, et donc, voilà, ils disaient, regardez, nous avons ici une nouvelle faceplate magnifique, et puis, en février 2020, ils disaient, attention, achetez-les avant que les avocats de Sony arrivent, ils avaient commencé à en vendre, d'ailleurs, il y avait quelques Youtubers et influenceurs connus qui en avaient déjà acheté, bon, moi, j'ai pas de PS5, donc je voyais pas trop l'intérêt d'en acheter non plus, j'aurais pu acheter juste les deux plaques, mais, pour faire quoi, pour me les mettre sur la tête, ça n'aurait aucun sens, ou alors, sur mon PC, mais, vu que ça s'accroche pas, j'aurais été obligé de mettre de la glu, et ça aurait été moche, bref, voilà, et donc, ici, le truc qui était cocasse quand ils avaient sorti ça, c'est qu'ils avaient dit à Sony, ils avaient envoyé un petit message à Sony, en disant, voilà, on vous défie, poursuivez-nous en justice, alors, ça avait fait un petit peu de bruit, à l'époque, d'autant qu'ils pensaient qu'ils avaient raison, de par le fait, eh bien, que, pour eux, le design était un peu différent, parce que vous n'avez pas le droit, normalement, de copier directement exactement le même design, changer la couleur, voilà, pour eux, le design de ce qu'ils avaient fait était relativement très différent, donc, ils se disaient, nous, on a le droit de faire ça, puisqu'il y a quand même, ici, notamment, sur le design, alors, Sony avait, eh bien, ils avaient dit que c'était à peu près pareil, parce qu'il y avait des triangles et des ronds, alors qu'on voit clairement que c'est des têtes de mort, des logos nucléaires, ce que vous voulez, donc, c'est quand même un petit peu différent, et donc, et donc, effectivement, eh bien, Sony les avait pris au mot, puisqu'ils ont envoyé leur troupeau d'avocats chez Dibrand, en disant, voilà, vous arrêtez tout de suite, ou sinon, on vous poursuit en justice, ça avait fait pas mal d'articles, d'ailleurs, parce que, du coup, on s'est dit, eh bien, voilà, Sony, effectivement, les a pris au mot, et leur ont envoyé leurs petites lettres, alors, on voit, ici, tout le détail, ici, du, de la, comment dire, de la plainte, enfin, de Sony, pas de la plainte de Sony, mais, en tout cas, de l'argumentation de Sony, et c'est vrai qu'ils sont allés jusqu'à dire que les petits trucs, ici, ressemblaient, eh bien, au fameux design, de la manette Sony, le triangle rond, bon, ça, c'est très connu, évidemment, chez Sony, voilà, vous avez tout le détail, ici, de, de l'email que Sony l'a envoyé, si ça vous intéresse de lire tout ça, bon, enfin, je sais pas, c'est pas très passionnant pour moi, et, et donc, j'avais dit, dans ma vidéo, puisque le résultat, c'était que Dibrand avait dit, bon, bah, voilà, les Darkplates sont mortes, merci, Sony, j'avais dit, bon, bah, écoutez, ils ont joué, ils ont perdu, c'était sympathique de mettre, j'avais dit, évidemment, de mettre leur robiniole sur la table, mais après, ils avaient pas assumé, hein, ils s'étaient vite, en gros, c'était du bluff, visiblement, donc, ils sont partis, après, un petit peu, la queue entre les jambes, et j'avais rigolé un petit peu, alors, dépend, faut le dire, c'est vrai qu'ils avaient publié, ici, dans leur réponse sur Reddit, ce mec qui avait mis, qui s'avaient mis sur sa console Xbox, écoutez, pourquoi pas, donc, voilà, et à la fin de leur petit post, ils terminaient en disant, ah, pour terminer, allez vous faire voir, et spécialement, Sony, hein, fuck Sony, voilà, je trouvais que ça a conclué bien la chose. Et donc, on en était resté là, sauf que, sauf que, et c'est là où je dois dire que je suis désolé, regardez, ce tweet, ici, du 18 octobre 2021, dit, Brown revient, ils reviennent, avec, regardez, les Dark Plates are back, checkmate, et checkmate, échec et mat, les avocats, et donc, effectivement, ils en ont sorti des nouvelles, je suis désolé, voilà, j'avais dit que vous étiez des petits slips, euh, visiblement, non, visiblement, ils avaient retiré, juste, en fait, pour qu'il n'y ait aucun souci, pour dire, ok, ok, on se retire, mais, entre-temps, ils ont conseillé, je pense qu'ils ont consulté des avocats, qui leur ont dit, bah, écoutez, les gars, normalement, si le design était trop proche, ce que vous avez fait était vraiment trop proche de Sony, donc, c'est vrai qu'il y avait peut-être litige potentiel, ou, en tout cas, même si vous avez raison, à la fin, il y a quand même de quoi faire, une petite plainte est passée devant monsieur le juge, faites un truc radicalement différent, qui colle dessus, quand même, sur la console, mais radicalement différent. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et du coup, en très peu de temps, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le fabric de coq, donc, ce genre de truc, modélisation 3D, vite fait, ils peuvent faire ça en quelques jours. Et donc, ils en ont sorti une nouvelle, effectivement, qui ressemble un peu plus arrondie, avec, ici, des ouvertures pour, eh bien, pour les ventilos, et ici, leur site, ils ont remis leur site à jour, et vous avez le Darkplates 2.0, Checkmate, alors, avant, c'était Sue House, Sony, Sony, venez nous poursuivre maintenant, c'est Echec et Mat, les avocats, et leur site est très bien fait, regardez, vous avez le truc blanc de base, ici, et donc, si vous scrollez vers le bas, vous avez le truc noir qui se met progressivement, c'est absolument, à la vénome, un petit peu, c'est absolument, c'est magnifique, franchement, ils ont très, très bien fait ça, voilà, ici, notre perte et votre gain, voilà, magnifique, ici, ils détaillent, ici, ils ont mis des petites ouvertures, ici, sur, eh bien, ils prétendent, même, en plus, que ça aide à la ventilation de la console, à l'impression d'avoir amélioré la ventilation de la console, c'est absolument magnifique, merci, petit sonné, voilà, ils le disent, merci, en plus, d'avoir donné l'idée, d'avoir essayé d'améliorer, en plus, voilà, nouveau packaging, le site est super bien fait, et donc, ils font un petit post, ici, qui détaille tout, sur ces nouvelles Dark Plates, avec, voilà, vous avez, ici, vous avez même des graphiques, pour détailler, que ça, apparemment, ça améliore la ventilation de la console, c'est magnifique, et on va terminer par se lire un petit article, de Numérama, qui résume un petit peu tout bien ça, alors, c'est vrai que je lis très rarement, Numérama, mais bon, hein, comme ça, c'est Noël, non, c'est pas Noël, c'est Noël avant l'heure, PS Noir, l'arrogant Dibrand, arrogant, ouais, Costi, moi je dirais, lance des nouvelles plaques sombres, et se moque de Sony, Dibrand a trouvé une parade, pour commercialiser des plaques de personnalisation, pour la PS5, revoir le design, ce qui devrait protéger l'entreprise, contre d'éventuelles poursuites judiciaires, qui arrêtera à la marque Dibrand, de commercialiser des plaques de personnalisation, pour la PS5, pas une simple lettre de menace, de Sony, visiblement, après avoir accepté de retirer son produit, Darkplates, des copies noires, de celles blanches livrées avec la console, l'entreprise Riposte, avec un tout nouveau design, comme le rapporte The Verge, dans un article publié le 19 octobre, Dibrand espère cette fois passer, à travers les mailles du filet, Dibrand s'attend-il à une contre-attaque de Sony ? La réponse probablement, sauf qu'ici, nous avons créé un design 100% original, les privant d'une base légale, pour brandir l'argument de l'infraction, s'ils veulent essayer, il ferait mieux d'être prêt à payer, nos frais de justice, indique l'entreprise, toujours aussi arrogante, dans sa communication. Alors, c'est vrai que le brevet qui a été déposé, c'est vrai qu'un argument de base, déjà, de Dibrand, c'était que, lorsqu'ils ont sorti les premières faceplates, eh bien, Sony était en cours de dépôt de brevets des plates. Bon, la justice leur a quand même, enfin, c'est pas que la justice leur a donné raison, mais, ils ont quand même envoyé une lettre à Dibrand, qui ont dit, bon, ok, on est beau joueur, on arrête, mais là, pour le coup, c'est vrai que, le brevet qui a été déposé par Sony, je vous ai montré le PDF tout à l'heure, dans un des liens, eh bien, c'est sur tout le design des plates, voilà, c'est pas juste sur les attaches, ça serait juste sur les attaches, déjà, ça serait un petit peu abusif, mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait mettre une tranche de jambon, je veux dire, pourquoi pas, limite, ça marche, et du coup, là, Sony ne va pas déposer non plus la tranche de jambon, sur, en guise de façade, pour, eh bien, leur PS5, donc, a priori, c'est vrai, pourquoi pas, mais, moi, et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises de customisation derrière, qui sont en train de se frotter les mains, en dire, Dibrand, ils prennent tous les risques pour nous, et si ça passe, eh bien, nous, on va s'y mettre, et tout le monde va s'y mettre à faire des plaques, parce qu'il suffit de faire des trucs maintenant différents, et on sait que Sony ne viendra pas vous chercher. A quoi ressemblent les nouvelles plaques de PS5 de Dibrand ? C'est le détaillé, évidemment. Pour ne pas être inquiété par Sony, Dibrand avait prévu le coup, et repenser le design de ces plaques PS5, et le fabricant a poussé le concept très loin. Ainsi, il a arrondi les angles, littéralement et figurativement, le petit jeu de mots, et ajouté une sortie d'air de chaque côté, située au niveau de l'immense ventilateur, comme on peut le constater sur les images, la PS5 change totalement de look, avec ses Dark Play 2.0, disponible en noir, en gris ou en blanc. Pour les deux versions de la console, elle est moins agressive et futuriste, plus passe-partout. Agressif, le design de PS5, je ne serais pas agressif, avec son côté un petit peu col de Kaiba, en Yu-Gi-Oh ! Mais bon, effectivement, en tout cas, c'est plus arrondi maintenant. Pour présenter la Dark Play 2.0, Dibrand mis sur l'ironie et la provocation. Imaginez, vous êtes d'entreprise, qui vaut 15 milliards, même plus, 15 000 milliards. Bon, de Yen, et qui a dépensé une petite fortune, pour concevoir une nouvelle console, une entreprise privée, gérée par des robots, la transforme en noir. Le monde se réjouit, vous êtes furieux, vous évacuez votre frustration, grâce à une équipe d'avocats. Ils font leur job, désormais, sous la menace d'un procès. Les robots doivent repenser le design, des Dark Plates, tout en charmant d'une défense légale. Il va sans dire que les angles, ont été arrondis, de rien. Je l'ai dit, ils sont assez, assez caustiques, chez Dibrand. Et à Dibrand ne conclure, on sera peut-être dans une prison haute sécurité, d'ici la fin de l'année, mais au moins, votre PlayStation 5 aura un design indiscutablement original. Et ce discours marche. Je dois avouer, si vous allez sur le site, il me semble qu'elles sont déjà en rupture de stock. Après, ils vont en créer, c'est pas bien compliqué, c'est de l'impression 3D, ça va, ça va vite. Les Dark Plates 2.0 sont d'ores et déjà disponibles, enfin, plus trop disponibles maintenant, au prix de 59 dollars, aux 71 dollars, avec la livraison vers la France, un peu plus de 60 euros. Attention, le succès est au rendez-vous, les deux premières vagues sont en rupture de stock, et désormais, les prochaines livraisons ne sont pas attendues avant janvier 2022. Voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez vos nouvelles plaques, Dark Plates, eh bien, 2.0, noir, va falloir s'en mettre patience, ou peut-être, eh bien, attendre deux entreprises. Je pense, comme je dis, qu'il y en a d'autres entreprises qui sont là, en train d'attendre, et si Sony ne fait rien, et si ça passe, il y en a énormément, comme pour les coques de téléphone, énormément, qui vont s'y mettre aussi, donc vous allez avoir de la customisation. En veux-tu ? En voilà. Voilà, je pense que ça conclut pas, cette histoire, puisque maintenant, on attend la réaction de Sony. Ah, quel suspense, c'est intenable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada